Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallah ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi jma'in. Lina'ud ila dourousina. Nous reprenons donc nos dourous et puis nous abordons maintenant le domaine du cœur. C'est un autre terme très important, al-qalb, dans le Coran, dans les hadiths, dans la spiritualité musulmane en général. Le cœur est essentiel. Pourtant est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on parle du cœur ? Pour l'instant on a éclairci certains termes de notre nature intérieure. Alors, l'ruh, l'esprit, le nefs, l'âme, on a parlé des trois niveaux d'âme, le nefs al-amma rabissu, l'âme qui incite au mal, le nefs al-lawwama, l'âme qui se blâme, le nefs al-mutma'inna, l'âme apaisée. Mais alors le cœur, où il est dans tout cela ? Où est-ce qu'il se trouve dans tout cela ? Alors d'abord, qu'est-ce que le cœur pour vous ? On va faire comme tout à l'heure, on va commencer par partir de comment vous percevez-vous ce qu'est le cœur de l'être humain ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Le sang. C'est quelque chose. Donc le cœur, ça évoque la circulation du sang. C'est l'organe qui fait circuler le sang. C'est indécence du mot cœur. Pourquoi je dis indécence ? Parce que ce sera intéressant de voir après pourquoi c'est désigné par le cœur. Bon évidemment, vous comprenez tous qu'on ne parle pas de l'organe physique. Pourtant, il a le même nom. C'est bien kalb. C'est bien en français comme en arabe d'ailleurs. Le cœur a un sens physique médical et un sens spirituel. Alors, les sentiments, les émotions. Est-ce que c'est pareil les sentiments et les émotions ? Non, on verra tout à l'heure que ce n'est pas la même chose. Mais enfin, donc les sentiments, le côté affectif de l'être humain. Est-ce que c'est ça le cœur, c'est le côté affectif ? Pour vous, c'est ça ? Ça peut être le lieu d'une connaissance. Quel type de connaissance ça peut être ? Une connaissance, ce n'est pas une connaissance matérielle. Oui. Une connaissance, c'est un corps. Ah oui. C'est un corps. D'accord. C'est un corps. D'accord. Donc, on a l'idée que le cœur est le siège des sentiments. On a l'idée aussi que le cœur, c'est le siège d'une certaine connaissance. Le cœur est capable de connaître certaines choses. Effectivement. La méchance, c'est-à-dire que ce qui est méchant en nous est dans le cœur. Ce qui est méchant en nous est dans le cœur. Et alors, ce qui est méchant en nous, est-ce que ce ne serait pas « el fujor fin nefs » ? Ce ne serait pas la part de perversité de l'âme ? Est-ce qu'il y aurait des défauts qui ne seraient pas dans l'âme, qui seraient dans le cœur ? Ce qui veut dire qu'on aurait des défauts dans l'âme, cette fameuse part de « fujor » ? Et on aurait d'autres défauts qui seraient ailleurs dans le cœur ? Il y a des taches noires qui viennent dans le cœur, c'est vrai. Vous voyez, on n'a pas les idées très très claires. Ouh là là ! C'est normal, on est dans le domaine spirituel, c'est très subtil. Mais en même temps, ce qui n'est pas acceptable, c'est que c'est notre propre réalité. On ne parle pas ici du nom des arbres. Qu'est-ce que vous connaissez comme arbres ? Les érables, les platines, les chênes. Si vous en connaissez 30, vous en connaissez 3, votre vie n'est pas transformée. C'est bien de connaître parce que c'est la création d'Allah. Mais disons que, voilà, vous pouvez vivre sans connaître le nom des arbres. Mais est-ce que vous pouvez vivre sans vous connaître vous ? Est-ce que vous pouvez vivre sans savoir qui vous êtes ? Comment vous êtes à l'intérieur ? Comment vous fonctionnez ? Qu'est-ce qui vous tire vers le haut ? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas ? On parle de notre réalité la plus intime, ce que nous sommes nous, à l'intérieur. C'est la priorité des priorités. S'il y a des choses à connaître dans la vie, c'est ce que nous sommes. Et combien d'efforts nous dépensons pour apprendre à nous connaître ? Très peu. Combien de temps, dans un mois, dans une semaine, vous consacrez à la connaissance de vous-même ? Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'information est surabondante. On est informé de tas de choses. Mais on est sous-informé sur nous-mêmes. Sous-informé sur notre propre réalité. Pas que nous, pas que les musulmans, pas que les croyants, même les non-croyants. Ils sont sous-informés sur ce qu'ils sont eux-mêmes. Et ils en souffrent. Et nous en souffrons nous aussi. Je disais tout à l'heure, dans une discussion, que les Français sont les premiers consommateurs d'anxiolithique au monde. Les champions de la consommation, des tranquillisants, des anxiolytiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a de l'anxiété, du stress, du malaise, énormément. De la dépression. Pourquoi ? Ce ne serait pas aussi parce qu'on est coupé de la spiritualité. Ce ne serait pas aussi parce qu'ils ne se connaissent plus eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qu'ils sont à l'intérieur. Qui ils sont ? Comment ils sont ? Alors revenons donc au cœur. Le cœur, on va le découvrir dans le premier hadith que l'on va lire. C'est le centre de notre être. Alors c'est le premier hadith du chapitre Le Cœur, page 99. Et il est très connu. Il y a dans le corps, dans le corps, nous dit le prophète, un morceau de chair, mudra. Là, on est dans le physique, n'est-ce pas ? On n'est pas dans le spirituel. Dans le corps, un morceau de chair. Ce sont deux termes physiques. S'il est assaini, tout le corps sera assaini, il sera rendu saint, saint, S-A-I-N, pas S-A-I-N-T, assaini. S'il est corrompu, il va face à date, tout le corps sera corrompu, il s'agit du cœur. Ici, le prophète nous parle du cœur, et il part d'abord de l'aspect physique. Il parle du corps humain. Dans ce corps humain, il y a un morceau de chair. Et puis ensuite, il passe au spirituel. Il avance vers le spirituel, à savoir que c'est le centre de notre être. S'il est pur, nous sommes purs. S'il est impur, nous sommes impurs. Donc, le cœur, c'est à la fois quelque chose de physique et de spirituel. Ça concerne les deux. Et vous allez comprendre pourquoi ça concerne les deux. Et c'est le lieu où se trouve l'âme. C'est le lieu où va siéger l'âme. L'âme, elle siège où ? Dans le cœur. À partir du cœur, elle va animer le corps. Mais elle siège dans le cœur. Et l'âme, qu'est-ce que c'est ? C'est une réalité à la fois physique et spirituelle. C'est l'interface, si vous préférez, entre votre corps et votre esprit. Vous avez un corps qui est matériel. Vous avez un esprit qui est immatériel. Quel lien il peut y avoir entre les deux ? Comment le corps peut-il être lié à l'esprit ? De quelle façon le lien se fait, la jonction se fait ? Par l'âme. L'âme, c'est une réalité mixte à la fois physique et psychique. Physico-psychique. Et c'est l'âme qui retient l'esprit. Si vous préférez, le corps, il est lié à l'âme. Nefse. Et l'âme, elle-même, est liée à l'esprit. Ça vous fait trois réalités qui sont imbriquées les unes dans l'autre. Et au milieu, entre les deux, l'interface, c'est nefse. C'est l'âme. Cette âme, elle siège où ? Où est son réceptacle ? C'est le cœur. Le cœur, c'est un récipient. Il peut être rempli avec des tas de choses très différentes. Il peut être donc le récipient, le réceptacle, qui va recevoir une âme purifiée ou une âme non purifiée. Une âme où le al-fujor est en majorité ou bien en minorité. Est-ce que ça va ? L'âme, c'est donc cette réalité physico-psychique. C'est à la fois physique et psychique. C'est difficile à décrire parce que c'est une réalité mixte. Quand on dit... Aujourd'hui, les médecins disent qu'il y a des maladies psychosomatiques. Et ils veulent dire par là que certaines maladies touchent le corps, mais ils n'ont pas une origine corporelle. Ils ont une origine psychique. Et ils sont bien obligés d'admettre que le psychique agit directement sur le physique, sans savoir comment. Ils disent, nous, on ne peut pas vous dire comment c'est possible. Mais on voit que c'est possible. On ne peut pas vous dire comment ça se fait. Mais on voit que ça se fait. En Occident, pendant très longtemps, on a considéré que l'âme et le corps vivaient chacun de leur vie séparément. Ils sont liés tant qu'on est sur Terre, mais il n'y a pas d'interaction directe. Et puis, depuis Descartes, je veux dire, le fameux dualisme cartésien. Et puis, ils se sont rendus compte que, ben non, non, il y a des interactions très, très proches, à tel point que, en fait, nous sommes une réalité physico-psychique. Alors, ils oublient le spirituel qu'ils ne connaissent pas, mais ils disent que l'être humain, c'est une réalité physico-psychique, un corps et une âme imbriquées, sans frontières bien délimitées. Et ils n'ont pas tort, parce que nous, nous savons que, spirituellement, l'âme, c'est ce qui va naître quand l'esprit entre dans le corps. Une fois que l'ange apporte l'esprit et que l'esprit pénètre le corps, va naître une réalité mixte, qui provient des deux. C'est ça, le nefs. Ce n'est pas autre chose que cela. Ou est-ce qu'elle siège ? Dans le cœur. Donc, ayant dit cela, normalement, vous comprenez, pourquoi il y a des termes différents, esprit, âme, cœur, pour décrire notre réalité, qui est effectivement, donc, complexe. Alors, maintenant, ce cœur, quand on dit qu'il peut y avoir des maladies dans le cœur, Allah Ta'ala nous dit, « Il y a dans leur cœur des maladies » et Allah amplifie ces maladies. « Fii qu'ulo bihim maraton » Dans leur cœur se trouvent des maladies. En fait, c'est l'âme, c'est le nefs qui domine le cœur, qui remplit l'espace du cœur. On a dit que le cœur, c'est un espace qui peut être rempli avec différentes choses. Si c'est l'âme, « Ammaraton beso », l'âme qui incite au mal, qui va dominer ce cœur, on dira, dans le cœur se trouvent des maladies. Mais en fait, ça revient à dire, l'âme incite au mal et elle gouverne le cœur, si vous préférez. Elle réside dans le cœur. Cette fonction du cœur comme réceptacle est décrite dans le hadith que je viens de lire en disant que si le cœur est purifié, tout l'être sera purifié. Si le cœur est corrompu, tout l'être sera corrompu. Parce qu'une fois que le cœur est dominé par quelque chose, ça va rayonner dans l'ensemble de notre être. Ça va dominer tout ce que nous sommes et on va être amené à agir selon ce qui se trouve dans notre cœur. Autrement dit, selon ce que notre âme est. Mais quand l'âme est purifiée ou quand on arrive à une certaine purification de l'âme, alors ça n'est plus le nefs qui va dominer. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'esprit qui va dominer. Si c'est l'esprit qui domine dans notre âme, c'est-à-dire que l'âme devient on pourrait dire purifiée, transparente, c'est la piété, la taqwa, qui la gouverne, à ce moment-là, elle laisse de la place dans le cœur. Elle fait de la place dans cet espace et notre esprit va gouverner ce cœur. Et quelle est la nature de notre esprit ? El-fetra, la nature ou la pureté originelle. Notre esprit est pur et ne peut être que pur. L'esprit ne peut pas être corrompu. Mais il peut être complètement étouffé, complètement mis sous la domination de la nefs et en particulier des aspects négatifs de la nefs. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? Vous allez voir que ça a des répercussions très pratiques dans notre quotidien. L'esprit contient déjà toutes les qualités que nous devons avoir. Il suffit de le laisser rayonner, il suffit de lui laisser de la place dans ce pauvre cœur qui est étouffé par cette nefs. Quand nous jeûnons, qu'est-ce que nous faisons ? Quand on jeûne, on affaiblit le corps, n'est-ce pas ? À la base, on ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de relation conjugale. Tout ça, c'est corporel. Quand vous affaiblissez l'âme, même simplement sur son versant corporel, vous touchez forcément votre psychisme parce que c'est une réalité, j'ai dit, physico-psychique, indissociable. L'âme devient entre guillemets beaucoup moins envahissante, elle laisse de l'espace dans votre cœur. Quand vous êtes en état de jeûne, naturellement, vous avez un espace dans le cœur qui est plus large et votre esprit rayonne mieux. Il commence à retrouver un peu de liberté et vous redécouvrez certaines dimensions de vous-même que vous mettez de côté durant l'année, tout simplement. Et le grand bienfait du jeûne, il est là, en fait. il est d'affaiblir notre neuf par son versant physique d'abord. Et c'est un fait que si on affaiblit ne serait-ce que du versant physique, elle est déjà moins agressive dans son côté psychique parce qu'elle est une réalité, comme je le dis, mixte. Pourquoi c'est très important de comprendre que les qualités sont dans notre esprit et qu'on n'a pas besoin de les sur-rajouter, elles sont déjà là ? Parce que quand vous vous dites « Je suis impatient, il faut que je devienne patient. » Dans la tête de beaucoup de gens, il faut acquérir la patience. Non, il ne faut pas acquérir la patience, elle est déjà en nous. Il faut perdre l'impatience. Ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas mettre de la patience par-dessus votre impatience. Vous ne pouvez pas mettre du calme sur votre énervement. Ce n'est pas possible. si vous enlevez l'énervement, le calme est déjà là, il est préexistant. D'accord ? Si vous avez une tâche sur un tissu, vous n'allez pas mettre sur un drap blanc, par exemple, vous n'allez pas repeindre en blanc pour cacher la tâche. Il faut enlever la tâche et le blanc est en dessous de cette tâche. Le blanc, c'est la couleur originelle de votre drap. S'il y a une tâche noire, il faut enlever les salissures qui tâchent en noir. Vous n'allez pas repeindre en blanc, pas mettre du colorant ou de la teinture. Parce que ça veut dire que vous masquez simplement la saleté. Pour les qualités, c'est la même chose. Vous êtes déjà patient, vous êtes déjà généreux, vous êtes déjà calme et serein. Vous êtes déjà serein. Il suffit de perdre l'anxiété. Si vous dites, je dois acquérir de la sérénité, je dois acquérir de la patience. Vous allez essayer de mettre par-dessus vos défauts une qualité. Vous allez vous fatiguer. Notre effort, il n'est pas d'acquérir une qualité, il est simplement de perdre le défaut. Le défaut est accidentel. En arabe, on dit aradi. et la qualité, elle est substantielle. Le jauhari. Ce n'est pas la même chose. Le défaut, il est accidentel. Il vient se surrajouter à votre fitra, à ce qu'il y a dans votre esprit. Autrement dit, la voie spirituelle, la voie de la purification, ce n'est pas une voie d'acquisition. On n'a rien à acquérir. Tout est déjà en nous. On a simplement à perdre. Simplement à perdre. Ceux qui essayent d'acquérir quelque chose se fatiguent. Ils se fatiguent beaucoup. Et c'est vrai du point de vue de la médecine aussi. La médecine de l'âme et la médecine du corps sont parallèles. Les médecines traditionnelles, la médecine prophétique, la médecine chinoise, la médecine hindoue, la médecine grecque traditionnelle même, ne sont pas des médecines où on va vous apporter un médicament qui vous apportera la guérison. On part du principe que la guérison est déjà en vous. L'état normal de votre corps, c'est la santé. La maladie est accidentelle. Donc le rôle du médecin, c'est de vous montrer comment revenir à la santé. On ne va pas imposer la santé au corps par un traitement drastique. Ça n'a pas de sens. On maltraite le corps. Si on prend un exemple d'une infection, le corps sait très bien se débarrasser des microbes. Il faut l'aider à se débarrasser des microbes et ne pas venir éradiquer les microbes avec des antibiotiques ultra-puissants qui, sur le coup, certes, vont éradiquer les microbes mais qui vont nous rendre encore plus faibles parce qu'ils nous privent de notre propre source de santé. D'accord ? On doit accompagner le système immunitaire. C'est ça, une bonne médecine bien comprise, c'est accompagner le système immunitaire. Bon, spirituellement, c'est cela. Spirituellement, ça marche de la même façon parce que le corps et l'âme sont des réalités parallèles, ne sont pas identiques mais parallèles. On doit accompagner, le cheminement spirituel, c'est accompagner l'éclosion de nos qualités, pas essayer de surimposer sur nos défauts des qualités. Alors, on va voir maintenant, je ne sais pas combien de temps il me reste. Comment ? Très bien. Alors, on va voir un second hadith du prophète, toujours sur le cœur, c'est le hadith numéro 42. En vérité, Dieu ne regarde ni votre apparence, ni vos richesses, car il ne regarde que votre cœur et vos actions. Ce hadith, il insiste sur, encore une fois, la centralité du cœur, l'importance cruciale du cœur, en nous disant que c'est cela qu'Allah Ta'ala regarde, c'est votre cœur et ce qui va en émaner, à savoir vos actions. « Inna ma yanduru ila qulobikum wa a'malikum » Le lieu du regard d'Allah Ta'ala, c'est notre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur ? Qu'est-ce que nous avons dans notre cœur ? Et nos actions, elles ne font que témoigner de ce qu'on a dans le cœur. Alors, pas une action, pas deux actions, mais nos actions en général. Vous pouvez, une fois, deux fois, trois fois, agir en sens inverse de ce que vous avez dans votre cœur. mais vous ne pouvez pas pendant un an avoir des dizaines de milliers d'actes qui sont contraires à ce que vous avez dans votre cœur. Évidemment que, ponctuellement, on peut exprimer par ses actions autre chose que ce qu'on porte dans son cœur, mais pas sur le long terme. Donc, nos actions, quand elles sont prises comme un tout, elles témoignent, elles sont le fruit, elles sont l'expression de ce qu'on porte dans notre cœur. Et c'est pour cette raison, donc, que c'est ce qu'Allah Ta'ala regarde. Alors, le troisième hadith que l'on va voir, c'est le hadith numéro 43, c'est celui qui suit. Et là, maintenant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va nous donner une description très précise des différents types de cœurs. Il y a quatre types de cœurs. Et vous allez voir que chacun d'entre nous peut se reconnaître dans un des quatre types de cœurs. Han, Abisahid al-Khudri, al-qulubu al-arba'a. Les cœurs sont de quatre types. Qalbun ajrad, fihi mitlasiraji, yazaharu. Il y a un cœur qui est dépouillé, Qalbun ajrad, ajrad, ça veut dire qu'on a enlevé les enveloppes. Il y a le cœur dépouillé, dans lequel se trouve une lumière semblable un flambeau qui illumine. Donc, fihi mitla asiraj, yazaharu. Ça, c'est le cœur dépouillé, le cœur purifié. Il a une lumière en lui et c'est la lumière de l'esprit dont on a parlé tout à l'heure. Premier type. Il y a le cœur enfermé dans une enveloppe. Ce cœur est enfermé dans son enveloppe. Il y a le cœur inversé ou renversé. On va expliquer, la suite du hadith il va nous expliquer. وَقَلْبُن مُسْفَحِ est le cœur qui est divisé, mélangé. D'accord ? On a quatre types de cœurs. قَلْبُن أَجْرَد le cœur qui est dépouillé, qui possède une lumière qui brille en lui. Le cœur enfermé قَلْبُن أَجْرَف le cœur donc inversé où tout est inversé قَلْبُن مَنْكُس et le cœur divisé قَلْبُن مُسْفَحِ Alors, le prophète nous dit le cœur dépouillé est celui du croyant et le flambeau qui s'y trouve est sa lumière la lumière qu'il a reçue d'Allah ta'ala. Le cœur enfermé est celui du non-croyant. le cœur inversé est celui de l'hypocrite qui connaît mais refuse la vérité. Le cœur divisé est celui dans lequel se trouve une part de foi et une autre d'hypocrisie. Il y a quatre types donc de cœur celui du croyant sous-entendu le croyant accompli celui qui a accompli sa foi qui possède sa lumière intérieure celui du non-croyant qui est enfermé qui n'a plus aucun contact avec son créateur celui de l'hypocrite qui sait connaît la vérité mais il la refuse donc lui c'est le cœur inversé qui est renversé et puis le cœur divisé dans lequel il y a une part de foi et une part d'hypocrisie. Ensuite le prophète va donner d'autres détails sur la nature de ces cœurs et il dit la nature du cœur divisé. La part de foi qui s'y trouve dans le cœur divisé est comparable à une bonne plantation arrosée par une eau pure et la part d'hypocrisie qui s'y trouve est comparable à une blessure baignée de pus et de sang. Donc ce sont des images qui nous sont données pour faire comprendre qu'est-ce que veut dire la part de foi et la part d'hypocrisie dans le cœur divisé. celle qui sera la plus forte parmi les deux tendances dominera le cœur. Et le hadith se termine ici. Il est rapporté par l'imam Ahmad ibn et puis il a été classé par les muhadiths on sahih. Oui, en fait, les hadiths que je cite dans ce recueil sont tous ou sahih ou hassan. Pas parce que je rejette les hadiths qui sont classés darifs, c'est-à-dire fragiles, parce qu'ils sont utilisables, tant qu'il ne s'agit pas d'un statut juridique, de déclarer telle chose obligatoire ou de déclarer telle chose illicite, mais parce que vous savez que dans la communauté il y a parfois des frilosités dès qu'un hadith est classé darif par les muhadiths on s'appelle des gens qui ne veulent plus les lire, qui s'en méfient même. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les lire, ça veut dire qu'il faut simplement ne pas les utiliser dans les statuts al-ahkam, les statuts juridiques. Mais on doit les utiliser dans d'autres domaines, par exemple dans l'invitation au bon comportement, à la beauté du caractère, etc. Donc je m'en suis tenu au hadith sahih et Hassan pour montrer que même si on s'en tient au hadith sahih et Hassan il y a déjà énormément d'enseignements du prophète consacrés à la spiritualité. Donc ce hadith à mon sens il est essentiel, il est vraiment très important pour nous parce qu'il nous donne quatre types de cœurs et il nous invite par là même à réfléchir où est-ce que j'en suis moi. Est-ce que je perçois cette lumière qui est en moi, est-ce que je peux considérer que mon cœur est un cœur dépouillé, purifié, est-ce que c'est plutôt un cœur fermé ? A priori, si nous sommes musulmans, normalement non. Est-ce que c'est un cœur qui est mankus, renversé, c'est-à-dire de celui qui sait et qui refuse ou est-ce que c'est celui qui est musfah, celui qui est divisé, c'est-à-dire qu'il y a une part de foi, une part d'hypocrisie. Vous voyez facilement la relation entre el-qalb et el-musfah, le cœur divisé, et puis les deux parts de la nefs, la part de fujur et la part de t'as quoi ? En fait, on parle de la même chose. Dire que dans le cœur, il y a une part d'hypocrisie, une part de foi, c'est la même chose que de dire que dans l'âme, il y a une part de piété, une part de perversité. Simplement, c'est vu d'un angle différent. Là, quand on parle du cœur, on parle du réceptacle de l'âme et de son rôle qui gouverne tout notre être, quand on parle simplement de l'âme, alors on s'en tient à la nature, à la nature humaine telle qu'elle est avec sa part de piété, sa part de perversité. Alors, ce cœur, donc, nous dit le professeur en parlant du premier type, celui qui est dépouillé, il dit qu'il possède une lumière qui lui vient d'Allah Ta'ala. Autrement dit, cette lumière qui est déjà en nous, c'est la lumière de l'esprit qu'il faut laisser rayonner, il faut apprendre à laisser notre esprit rayonner en nous. Il faut maîtriser notre âme, voire même parfois la mettre en veilleuse, et on peut dire que le rôle du jeûne c'est mettre notre âme en veilleuse, éteindre certains aspects en tout cas de l'âme pour que notre cœur puisse ensuite vivre ce rayonnement de l'esprit. Pourquoi est-ce que le prophète disait sur ce même « Il y a beaucoup de jeûneurs qui ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif ? » Combien de jeûneurs ne retirent donc de leur jeûne que la faim et la soif ? C'est-à-dire qu'ils observent le jeûne au niveau rituel, les interdits du jeûne, mais ne comprennent pas la finalité spirituelle du jeûne. La finalité spirituelle du jeûne c'est la purification de l'âme, c'est le fait de faire reculer l'âme pour laisser rayonner l'esprit. Mais si, quand on ne mange pas et qu'on ne boit pas, on pratique la médisance par exemple, on donne libre cours au plaisir de parler pour ne rien dire, voire au plaisir de parler sur les autres, en fait, on prive l'âme d'un certain côté et en même temps on lui ouvre d'autres portes de l'autre côté. On la prive de nourriture et de boisson pour qu'elle s'adonne à une autre passion qui est la médisance par exemple. Autrement dit, le but du jeûne qui est que l'âme recule et n'est pas atteint, elle s'en donne à cœur joie par la médisance, par le fait de parler de ce qui ne nous regarde pas, par le fait de... etc. Oui. Quand on comprend cela, on comprend énormément de choses sur la façon dont nous devons vivre notre foi parce qu'à ce moment-là on comprend les finalités et les finalités on ne les perçoit correctement que lorsqu'on comprend qu'est-ce que l'homme. Comment est cette créature ? Ce n'est pas une créature facile à comprendre. Les anges sont faciles à comprendre. Les démons sont faciles à comprendre. Et entre les deux, il y a l'homme et l'homme n'est pas facile à comprendre. et Iblis lui-même n'a pas compris qu'est-ce que c'est que cette créature ? Pourquoi il faut se prosterner devant cette créature ? Moi je vois qu'elle est pleine de défauts. Il n'a pas voulu se prosterner. Les anges n'ont pas compris non plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature qui va sur terre répandre le sang et l'injustice ? Tu vas mettre sur terre ceux qui vont y répandre le sang et l'injustice. Ils n'ont pas compris mais leur humilité a fait qu'ils ont obéi quand même. Chéthan à l'époque Iblis n'a pas compris et il n'a pas obéi. Mais ni l'un ni les autres n'ont compris. Personne n'a compris qu'est-ce que c'est que cet être ? Quelle est la finalité dans la création de cet être ? Cet être qui est ambigu. La nature humaine est ambigu. Cette ambiguïté fondamentale qui a surpris les anges et Iblis c'est notre dualité c'est la fameuse dualité dont on a parlé tout à l'heure avant la pause. Et si les anges n'ont pas compris c'est que c'est pas facile à comprendre même pour nous c'est pas facile à comprendre d'où vient notre dualité intérieure ? D'où vient cette ambiguïté fondamentale qui est la nôtre ? Mais quand on comprend cela quand on comprend cette dualité qui est en nous alors s'ouvre à nous une voix s'ouvre à nous une voix qui est une voix lumineuse la voix vers la lumière d'Allah vers le rayonnement de cette lumière en nous et à ce moment-là cette nature qui paraissait désavantageuse c'est-à-dire on est un peu boiteux avec cette part de taquois cette part de fauchure elle se révèle au contraire elle se révèle être une grande grâce mais seulement pour ceux qui ont compris cette nature seulement pour ceux qui comprennent comment ne pas en être victime et au contraire utiliser la nature humaine telle qu'Allah nous l'a donnée dans le bien vers le bien dans la réalisation donc de soi-même donc ce hadith qui nous décrit les quatre types de cœur il nous les décrit évidemment pour que nous réfléchissions pour nous aider dans notre examen de conscience pour qu'on se pose des questions pour qu'on se dit pour qu'on apprenne à être à l'écoute de ce qui se passe en nous et ça nous manque énormément c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous quand vous jeûnez et que vous remarquez que le jeûne vous donne un état intérieur bénéfique un état spirituel on pourrait dire qui est meilleur que ce que vous avez en dehors du jeûne posez-vous des questions demandez-vous pourquoi qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là qu'est-ce qui change en vous quand vous êtes dans cet état observez-vous vous-même et vous verrez que vous allez voir certaines choses en vous-même vous allez voir qu'effectivement ces changements sont perceptibles vous pouvez les voir on peut tout à fait voir en soi-même pour peu qu'on soit suffisamment vigilant qu'on ait cette qualité de vigilance et d'observation sur soi-même on ne prend pas le temps de l'observation sur soi parce qu'on est obnubilé par le monde qui nous entoure et connaître le monde mais à quoi nous sert à la connaissance du monde qui nous entoure si on ne se connaît pas soi-même à quoi nous sert-il de connaître dans le détail tout ce qui constitue notre monde si notre monde intérieur nous est étranger on a cette impression que la connaissance de ce qui nous entoure la connaissance extérieure va nous aider on a l'impression que la connaissance religieuse va nous aider mais la connaissance même religieuse ne peut pas vous aider si vous ne vous connaissez pas vous-même vous pouvez étudier le fer autant que vous voulez vous pouvez étudier l'aqida autant que vous voulez vous pouvez étudier le tafsir autant que vous voulez vous n'allez pas progresser d'un iota dans votre comportement ceux qui ont étudié dans des universités islamiques vous le diront vous le diront les étudiants dans les universités islamiques sont loin d'avoir des comportements exemplaires ou meilleurs que dans le reste de la communauté pourtant ils sont censés être l'élite de la communauté n'est-ce pas ils sont censés devenir ensuite des imams des mouftis des savants des... oui mais non ce n'est pas parce qu'ils étudient les sciences de la religion qu'ils avancent vers Allah qu'ils progressent vers Allah c'est deux choses différentes l'étude des sciences islamiques peut être vécue comme une aide ça dépend si on a déjà un cheminement ou pas mais si on n'a pas de cheminement ça n'avancera pas à grand chose et c'est ce que vous verrez peut-être avec plus de détails dans la vie de l'imam al-Razali et je vais m'arrêter donc sur ça pourquoi je trouve que la vie de l'imam al-Razali est importante parce qu'elle nous donne un bon exemple de ce qu'est un cheminement spirituel et de ce qu'est les erreurs qu'on peut faire ce que sont les erreurs qu'on peut faire au début et ensuite la rectification il a commencé lui en pensant que la connaissance religieuse allait lui apporter ce qu'il recherchait c'est à dire l'amour d'Allah la proximité avec Allah l'acquisition des vertus et puis il a vu qu'en étant même un grand spécialiste de toutes les sciences islamiques pas une seule quasiment toutes les sciences islamiques il n'était pas plus proche d'Allah et donc il a fait demi-tour il a recommencé à zéro il a accepté de recommencer à zéro de refaire son éducation spirituelle alors qu'il était Hujatul Islam on l'appelait déjà Hujatul Islam quand à 36 ans il décide de faire sa retraite spirituelle tout simplement de se dire bon je suis peut-être le grand savant de Bagdad mais je sais ce que je suis devant Allah donc c'est très intéressant de voir que il a compris que la connaissance extérieure sans connaissance de soi-même sans introspection intérieure sans réforme de l'intérieur finalement c'était pas grand chose et vous verrez donc que tout ce cheminement il est bien retracé dans le film qui sera projeté ce soir je crois c'est ça ? c'est prévu comme ça ? le film c'est ça ? très bien donc il sera projeté ce soir et on peut passer au temps de des questions c'est ça ?